On ne le présente plus, mais il est toujours où on ne l'attend pas. A 93 ans, Marcel Amon sort son premier roman « Adieu la belle Marguerite » aux éditions Kern. L'aventure d'un paysan aspois qui tombe amoureux de la fille d'un châtelain sur fond de seconde guerre mondiale. Une histoire dans l'histoire, où l'on reconnaît sa chère vallée d'aspes, ou encore les rues de son enfance à Bordeaux. Si on veut qu'il y ait un peu de muscle, un peu de chair, il faut qu'il y ait une partie de soi qui s'investit dans le moindre roman. Je me suis documenté sur l'histoire de la guerre, et sur l'histoire de l'aviation, qui a eu une très grande importance dans le sud-ouest, particulièrement à Pau. Mais en m'appuyant sur des documents, pour ne pas qu'on dise « Ah oui, c'est le roman d'un chanteur ». Il a écrit un petit truc, mais enfin, non, 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 j'ai voulu être sérieux. Il a pris le petit abou de bras fermement. « Adieu la belle Marguerite », c'est le titre d'un herbé harnais que fredonnait le grand-père du héros. Car on revient toujours à la chanson, avec ce monstre sacré du musical. Marcel Amand, c'est plus de 70 ans de carrière, des opérettes, des émissions télépopulaires, et ce cadeau reçu de son ami Georges Brassens. Le chapeau de Mireille, parce que nous étions devenus très amis avec Georges Brassens, et un jour il m'a fait ce cadeau. Je lui ai dit « Ben oui, elle me plaît, j'en ferai bien mes beaux dimanches. Et ben voilà, je te la donne. » Cadeau, cadeau. La part de M. Brassens, c'est pas Tartampion. Le chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé. Entre 7 et Marseille, quel est le bon vent qui l'avait chippé ? Le chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'avais raté. Entre 7 et Marseille, quel joli vent l'avait chippé. C'est pas le Zéphyr, n'aurait pu suffire. C'est pas lui non plus, là qui l'on joue plus. C'est pas pour autant l'OTAN. Non mais c'est le plus folle et le plus magistral De la bande aéole, un amour de Mistral. Il me l'a fait connaître aussi dorénavant. Je ne m'ouvre plus m'en plaît qu'à des moulins à vent.